Ces tirs-là ne servent pas à combattre, mais à célébrer. Dans le centre-ville de Kunduz, les talibans hissent leur drapeau blanc. Pour la première fois depuis leur chute en 2001, les rebelles islamistes contrôlent une grande ville afghane. Ils en ont profité pour attaquer la prison et libérer des centaines de détenus. Si Dieu le veut, c'est notre espoir. Nous voulons construire une école coranique, un pont, une route. Nous voulons un gouvernement basé sur la charia. Nous voulons que les gens nous aident, c'est tout. Mais d'autres habitants sont moins enthousiastes. Face à la menace talibane, des centaines d'Afghans ont déjà fui Kunduz. Défaite, les forces de sécurité afghanes ont envoyé des renforts et lancé une contre-offensive qui aurait déjà permis de reprendre une partie de la ville. La situation va changer très vite à Kunduz. Nous nous sommes retirés de la ville pour éviter des pertes civiles, pour empêcher la destruction des commerces et des maisons. Pour reprendre cette ville stratégique de 300 000 habitants, l'armée afghane peut compter sur des frappes aériennes américaines, mais pas sur un soutien au sol. Les 13 000 soldats de l'OTAN restaient sur place. Donc un rôle de formation des forces afghanes, qui doivent aussi faire face à l'émergence et aux attaques du groupe État islamique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !